C'est toujours compliqué de parler des gens qui sont pris là, alors que le rôle d'un éditeur, en principe, c'est de publier des textes de gens vivants, publier des morts, c'est très simple. Des vivants, c'est un peu plus compliqué. Françoise, un jour, est venue me voir sur un stand en me disant, je me suis fait chier de mon éditeur, est-ce que vous voudriez bien devenir mon nouvel éditeur ? J'ai été surpris et très honoré en même temps parce que je connaissais son oeuvre déjà, elle avait été publiée par des gens assez célèbres du moins dans l'édition, dans le petit milieu de l'édition de poésie. Son premier éditeur était Segers, après elle a eu Rougerie pendant très longtemps et puis je suis arrivé, j'ai fait quelques livres avec elle. C'était quelqu'un qui était une grande dame, elle était toute petite, mais c'était une grande dame. Elle avait une extrême rigueur dans l'écriture, mais aussi dans la vie. C'était quelqu'un qui était droit, qui n'avait pas toujours de très bon caractère, et qui disait ce qu'elle pensait, elle le disait clairement, des fois un petit peu de façon abrupte. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la femme, j'ai aimé l'oeuvre aussi. Elle a beaucoup écrit, assez peu publié, parce qu'elle était, ce que je disais, elle était très très exigeante dans ce qu'elle donnait, ce qu'elle offrait à lire au public. Elle a beaucoup lu et beaucoup critiqué, elle a beaucoup fait de critiques littéraires. D'autres, derrière moi, après moi, diront des choses un peu différentes. En ce qui me concerne, c'est surtout la poésie qu'elle défendait, qu'elle écrivait. Et c'est très rare de trouver des poètes actuellement qui savent parler de mathématiques, d'astronomie, d'astrologie aussi. Elle avait un champ, écrivez-le dans les deux sens, un champ d'écriture très large, très vaste. Et c'est quelque chose que l'on ne trouve pas beaucoup. Elle ne supportait pas que l'on dise la poésie féminine, ça n'existait pas pour elle. Et il a été dit avant moi, elle préférait qu'on dise un poète, même quand c'était une femme. J'ai réédité à son décès, j'ai réédité les cinq premiers textes que j'avais édités en livres séparés. Elle avait fait la composition du livre avec moi, juste avant de mourir. Et c'est quelque chose que je pense que tous les éditeurs devraient faire, c'est rééditer les textes qu'ils ont déjà édités et qui sont épuisés. En ce qui me concerne, dans les contrats que je signe avec les auteurs, c'est mentionné comme ça. Et j'entends que ça le reste. Voilà ce que j'avais à dire un petit peu de Françoise, que j'aimerais encore longtemps. Merci Jacques. Je vais demander à Annick Vinet de...